Générique Mon invité du jour est Édouard Channot. Il nous présente son dernier ouvrage, L'Empire Netflix, l'emprise du divertissement aux éditions. La nouvelle librairie. Bonjour Édouard. Bonjour Olivier Farback. Alors, ce livre Netflix, Netflix est une plateforme, c'est une plateforme de 9 millions d'abonnés. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Netflix, comment ça s'utilise ? 9 millions d'abonnés en France. En France, Olivier, à 220 millions, 221 millions à travers le monde. Et encore, peut-être plus, sans doute plus, puisque qui dit abonné, dit aussi personne avec qui l'on peut partager un abonnement. Donc, le potentiel de Netflix est sans doute beaucoup plus important que celui-là. Mais je n'ai pas encore répondu à votre question. Qu'est-ce que Netflix ? Netflix, c'est une plateforme audiovisuelle, VOD, on dirait-on en anglais, qui existe depuis 1997 et qui est à dominer le marché depuis un minimum dix ans en offrant une application, un service de vidéo à la demande. On se tape sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ordinateur, certaines télévisions, le téléphone, etc. Cela vous permet, en quelques clics, de regarder, en principe, ce que vous voulez regarder. – Série, films, documentaires ? – Série, films, maintenant documentaires, bientôt des jeux vidéo, enfin déjà des jeux vidéo, mais qui vont être développés, etc. Donc, un certain nombre de productions audiovisuelles. Mais le cœur de Netflix, ce pourquoi ils sont connus et pourquoi ils ont eu autant de succès, ça reste les séries, les séries télévisées. – Alors, dans un chapitre, vous évoquiez Netflix comme étant un outil sur mesure. En quoi Netflix est plus un outil sur mesure qu'une chaîne thématique ? – Tout commence avec l'algorithme qui a été développé au fil des ans, qui est la révolution technologique de Netflix. L'algorithme qui permet aux spectateurs de regarder, en principe, ce qu'ils veulent regarder, qui est en principe, enfin Netflix est censé être un service sur mesure. Il faut remonter un petit peu dans le temps. Imaginez-vous dans les années 90, 2000, la mondialisation a pris de l'ampleur avec 10 ans avant la chute du mur, etc. Et donc, le monde entier se voit offrir des dizaines, des centaines, des milliers de productions audiovisuelles, culturelles, musicales et j'en passe. Et donc, tous les individus à travers le globe sont un peu sidérés par cette offre qu'ils ont à disposition. Bien entendu, je généralise, mais on comprend l'idée, les circonstances dans lesquelles Netflix a pu prospérer. Parce que face à cela, Netflix a proposé donc cet algorithme qui nous permet, qui vous permet de regarder ce que vous voudriez voir sans perdre des minutes, des heures indéfinies, à regarder indéfiniment une plateforme pour choisir un film que vous voudriez regarder au bout de 90 minutes. En fonction de vos goûts, de vos recherches Internet, on va vous proposer tel ou tel film selon des thématiques qui ne vous correspondent à personne. C'est ça, c'est ça. J'ai fait l'expérience en écrivant ce petit essai avec plusieurs amis. Je leur ai demandé, qu'as-tu devant toi en te connectant à la plateforme ? Quelles sont les productions audiovisuelles que Netflix te propose ? Et mes amis n'avaient absolument… Enfin, les offres n'avaient absolument rien à voir avec les miennes. Pourtant, on peut supposer qu'étant amis, nous aurions peut-être certains goûts en commun. Mais non. Mais non. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'eux comme moi avions le même dénominateur commun. Le même souci, c'était avant de regarder que ce soit des films d'action, des documentaires, des je ne sais quoi, des thrillers. Notre souci premier, c'était de regarder quelque chose de qualité. Et même en ayant ce dénominateur commun, l'offre de Netflix était pour chacun d'entre nous différente. Et j'en parlais aussi avec des amis américains. Un ami américain qui apprenait le français, qui me disait, c'est amusant, j'ai regardé un policier français. Maintenant, j'ai toute la série des séries policières françaises qui défilent sur ma plateforme. – Alors, il y a un algorithme pour avoir accès au contenu qui intéressera, qui est censé intéresser la personne. Alors, vous expliquez aussi un brainstorming algorithmique pour créer la série dans le cadre… – Une tempête de cerveau. – Une tempête de cerveau en français. – Pour créer des séries, notamment une des séries les plus populaires. Qu'est-ce que… – Le premier grand succès de production originale de Netflix, c'était House of Cards, en 2014. Oui, c'est ça. a été pensé en grande partie en tenant compte de l'algorithme, de l'algorithme et donc des goûts et des couleurs des spectateurs de Netflix. Il est ressorti que les spectateurs aimaient beaucoup Kevin Spacey, aimaient les thrillers politiques, etc. Et donc, on leur a proposé une série presque sur mesure. Ça veut dire que ce qui ressort, c'est que peut-être aimez-vous les séries Netflix avant même qu'elles existent, avant même que vous n'ayez regardé la série elle-même. – Alors, Netflix est aussi assez critiqué. Vous dites que cette plateforme se trouve à la croisée du soft power des libéraux et de la guerre culturelle des libertaires. Est-ce qu'il y a une idéologie Netflix ? – C'est la question incontournable de Netflix, en fait. Existe-t-il une idéologie ? Oui et non. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance au management de Netflix dans l'essai. Le management étant censé, j'ai dit bien censé, je n'ai pas de réponse catégorique à ce propos-là, le management étant censé être un peu plus neutre idéologiquement parlant. Je ne peux encore répondre à votre question. Existe-t-il une idéologie ? Il est évident, quiconque regarde les séries est abonné à la plateforme, est un peu intellectuellement ou idéologiquement stimulée, comprend que Netflix n'est pas neutre. Que Netflix n'est pas neutre. Chacun de vos auditeurs, spectateurs, aura à l'esprit une production audiovisuelle de Netflix qui l'aura choquée. Bon, voilà. L'une des premières qui m'a choquée, c'était un remake de Liliade et il s'avère que Achille était un acteur, était noir. On peut comprendre qu'il y ait des acteurs qui, pour certaines productions, c'est évident. Mais qu'un personnage aussi central de l'imaginaire européen soit noir, forcément, il y a un message politique véhiculé par cette production. D'autant plus que, accessoirement, l'acteur était très mauvais et n'arrivait absolument pas à incarner Achille. Achille, évidemment, c'est la colère, c'est une figure littéraire qui a traversé la littérature européenne depuis 2500 ans, un minimum. Donc, voilà, il y avait quelque chose d'autant plus choquant. Chaque auditeur, comme je disais, aura une production qui l'aura choquée. Ça peut être les chroniques de Bridgetorn, ça se passe à l'époque victorienne et évidemment, c'est une fraise multiculturelle alors qu'on est censé, évidemment, être à la cour d'Angleterre. Et j'en passe, voilà, ce sont les productions historiques qui sont peut-être les plus frappantes. Après, tous les thrillers possibles et imaginables véhiculent un peu de walkisme, comme on dit, éventuellement des messages LGBT. Les mères, très souvent, ça c'est très intéressant, les protagonistes qui sont des femmes sont souvent, entre guillemets, de mauvaises mères, que ce soit dans Homeland ou Carrie Madison qui est une agente de la CIA abandonne pratiquement son enfant pour sauver le monde. Je pourrais multiplier les exemples. À vrai dire, cet essai n'est pas un essai de critique cinématographique. Je ne me prétendrai absolument pas être un critique cinématographique. D'autres le font beaucoup mieux que moi. Mais il y a quelques exemples à travers l'essai parce que c'est évidemment incontournable. Justement, toute cette idéologie que vous décrivez, c'est ce que certains appellent le walkisme. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est ce walkisme ? C'est un patchwork, évidemment, le walkisme. C'est une réunion de plusieurs contestations. Donc, walk, ça veut dire éveiller. Le walkisme, d'ailleurs, ce sont les militants walk qui se considèrent comme tels. C'est eux qui ont formulé ce concept en premier. Ils considèrent qu'ils sont éveillés aux injustices sociales, raciales de l'Amérique contemporaine et du monde contemporain. et leurs revendications croisent le mouvement LGBT, le mouvement anticolonial, Black Lives Matter et évidemment les préoccupations écologiques. Donc, on a cette espèce de patchwork d'idéologie de la gauche de gauche américaine du début du XXIe siècle. C'est ce qui désigne le walkisme. Et ça touche aussi d'autres sociétés. Vous l'expliquez au début de l'ouvrage où Claude Cholet dans la préface, il y a aussi Disney qui est un peu touché par cette tendance. Peut-être davantage que Netflix d'ailleurs. Alors, je ne traite pas tant que ça de Disney mais en effet, c'est la même chose. Si vous consommez du Disney, ça vous sauttera au visage. D'autant plus que ce sont souvent des remakes d'anciens classiques. Pinocchio, où on va trouver la fée de Pinocchio qui est noire, le crâne rasé, etc. Alors qu'elle était, de mémoire, si je ne m'abuse, blonde, évidemment, dans le Pinocchio original. Et est-ce que ce rattachement à cette sorte de culture walk de Netflix, ce ne serait pas seulement un effet de mode ? Est-ce que ce n'est pas amené à disparaître ? Et finalement, est-ce que le but principal de toute façon, c'est le profit ? Donc, le jour où le profit se passera par un autre phénomène culturel, est-ce que ce ne sera pas bazardé ? Bazardé, je ne sais pas. En tout cas, c'est la question qui se pose depuis un an, depuis l'automne 2021. Que s'est-il passé ? Eh bien, il y a eu une contestation très forte au sein même de Netflix, après qu'un humoriste qui s'appelle David ou Dave Chappelle soit moqué du mouvement, enfin, des transgenres en disant qu'il était, qu'il y a eu l'idée que l'on puisse penser être née dans un mauvais corps lui semblait très étrange. Donc, il y a eu une levée de boucliers en arc-en-ciel, des manifestations de salariés de Netflix au sein même de l'entreprise et ça a commencé à gêner la direction. Alors que Netflix a une doctrine interne de transparence absolue, ils ont commencé à se dire qu'il y avait certains problèmes jusqu'à modifier le mémo interne de l'entreprise, le CEO Ted Sarandos a donc écrit noir sur blanc que si vous travaillez chez Netflix, vos propres sentiments pouvaient être blessés mais c'est à vous de faire le choix entre travailler ou non chez Netflix et d'accepter ou non une opinion, enfin, c'est beaucoup de dire mais oui, une opinion contraire au vôtre. À partir de là, était-ce un tournant ou pas ? J'interjeuai un certain nombre de personnes qui tendent à penser qu'en effet les choses pourraient être évoluées au sein de Netflix. Ce n'est pas catégorique, ça dépendra évidemment de l'humeur ambiante, du changement des idéologies à la mode, etc. J'ai aussi tendance à penser que ça évoluera un petit peu. Par exemple, je regardais il y a quelques jours les bandes-annonces à venir de Netflix, il y aura une production dans les prochaines semaines sur à l'Ouest rien de nouveau, le chef-d'œuvre d'Eric Marais-Rermarque, la bande-annonce est splendide. En même temps, il y aura une série sur l'incendie de Notre-Dame, une production française d'ailleurs, qui a coché toutes les cases du wokisme, semble-t-il. Donc, il y aura peut-être, ce ne sera sans doute pas une évolution radicale, mais peut-être, je ne réponds pas de manière catégorique encore une fois, tâcheront-ils de satisfaire un peu toutes les demandes, que ce soit des anti-woks ou des woks, etc. – Alors, est-ce que ces petits bouleversements au sein de l'entreprise participent de l'infléchissement qu'a pu connaître Netflix dans le monde depuis… En 2022, il y a une baisse du nombre d'abonnés pour la première fois, semble-t-il. Est-ce que c'est directement rattaché à ça ou quels sont les autres facteurs qui peuvent l'expliquer ? – Alors, les autres facteurs, ça reste la concurrence de Disney, Amazon, d'Apple, etc. En effet, d'ailleurs, Disney revendique maintenant plus d'abonnés, plus de 221 millions d'abonnés que Netflix, ce qui est très significatif. Reste que la question de l'idéologie vécue par Netflix se pose aussi puisque, bon, par exemple, Elon Musk, dont on a entendu parler ces derniers jours, Elon Musk, il y a un an, avait taclé Netflix en disant que Netflix est devenu irregardable à cause du virus woke. Donc oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible. – Vous avez participé ainsi de déclin, ainsi de… peut-être qu'un mode de… peut-être que les séries touchent à leur fin. On dit que le cinéma est mort, finalement, il est resté. Est-ce que les séries n'ont pas connu un âge d'or ? Elles ne vont pas disparaître ? Ou en tout cas, être moins en vogue ? Alors, certains… J'ai interviewé des réalisateurs pour ce petit essai et tous ont un peu de nostalgie pour l'âge d'or des séries qui auraient eu lieu entre 2005 et 2015. Eux le pensent, je n'ai pas de réponse personnelle là-dessus. C'est totalement possible. Vous soulignez d'ailleurs quelque chose de très juste, à savoir que l'audiovisuel a énormément changé, évidemment, depuis les frères Lumière et qu'on pourrait très bien découvrir autre chose dans les prochains mois, années, que dis-je, décennies, je n'en sais rien. C'est possible, cela dit, ma conclusion, mon introduction de ma conclusion dans cet essai est de… il ne faut pas enterrer Netflix trop vite. Une dernière question en conclusion, justement, il y a quelque chose qui est assez formidable dans ce que propose Netflix ou en tout cas ce que proposait jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas de publicité, ce qui est quand même quelque chose de très appréciable par rapport à la télévision. Est-ce que ça continue ? Est-ce que ça va s'arrêter ? D'après les dernières informations, non. A priori, il y aura pour le mois de novembre une offre avec de la publicité, donc 4 minutes sur une heure de visionnage pour un prix moindre. Et si vous ne voulez pas de publicité, vous paierez un peu plus, je crois que c'est 18 euros. – Merci beaucoup Édouard Châneau. – Merci Olivier. – Je répète, l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement aux éditions La Nouvelle Livrairie. – Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada